Ce qui m'a le plus marquée c'est son regard, parce qu'il a beaucoup le regard dans le vide. Patrick il est SDF mais il a réussi à se reconstruire un petit lieu de vie à côté du canal où il a mis sa tente, où il a mis des petits objets et il a essayé de se créer une vie. Pour la première fois je me suis dit j'avais vraiment l'impression d'arriver dans un petit terrain de camp, pas un terrain de camping mais oui, où tout est organisé, il y a pour se faire à manger, il y a deux tentes, il y a un petit buffet pour mettre la vaisselle, il y a une petite mascotte avec le coune, c'est recréer un lieu de vie dans la nature. Pour une personne qui a la rue, tous les matins ils se lèvent et ils vont chercher l'Ebay et la presse locale. Donc ils payent leurs journaux et ils s'installent et ils lisent la presse. Et je me suis dit tout n'est pas perdu. Donc c'est qu'il est encore dans la vie. Il marchait toute la journée, on a dû se faire au moins 20 km dans la journée, il ne fait que marcher ou alors il a un vélo qui m'a bien dit que ce vélo il l'avait gagné, il avait fait un déménagement, on lui avait offert un vélo quoi, il est soit à vélo soit à psy. Il vit de la récup, donc il fait pas mal la ferraille. Moi ce qui m'a marqué c'est l'état psychologique dans lequel il se trouvait quoi. Je pense que c'est un homme, s'il pouvait parler à un psychologue ou à un psychanalyste, je pense qu'il pourrait s'en sortir. De toute manière c'est une nouvelle forme de précarité qui arrive en France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se retrouvent à la rue, qui ne sont pas le SDF qui a 100 ans en arrière l'alcoolique ou entre guillemets le mec qui était par terre. Maintenant vous avez beaucoup de gens qui habitent dans des terrains de camping, dans des tentes, dans des endroits à droite à gauche parce qu'ils n'ont plus de boulot, parce qu'ils n'ont plus rien et qu'ils n'ont plus que cette solution. Donc Patrick c'est vraiment un cas typique, un cas qui représente ce type de population qui arrive depuis un certain temps. Pour moi, c'est vraiment un casut. Je fais un casut.